Bienvenue à tous et à toutes, vous êtes là à 269 personnes connectées, donc merci beaucoup de nous faire confiance et de nous avoir rejoints sur ce webinaire qui est donc à pour objet de traiter réforme de la formation 2018, ce qui change pour votre entreprise. Donc, on va être sur quatre points. D'abord, un petit peu un panorama des points clés et du calendrier de la réforme. Ce qui change pour le financement des formations. J'ai vu, il y avait pas mal de questions là-dessus, sur ce point. Bonjour Léla. Voilà. Ce qui pourrait amener votre politique formation à changer. Donc, on est bien sur quand même un webinaire qui est focus sur l'entreprise parce que compte tenu de la durée prévue, on ne pouvait pas prendre tous les angles sur la réforme. S'il faut, on en refera un. Mais là, aujourd'hui, on est focus sur ce que ça change pour l'entreprise. Et puis, les questions que vous pourriez vous poser sur finalement ce que ça pourrait faire évoluer dans votre politique formation. Donc, on est parti pour à peu près 25 bonnes minutes d'intervention, sachant qu'ensuite, vous avez toute possibilité de rester avec nous pour poser des questions, etc. Je ne pourrais pas forcément prendre connaissance de vos questions pendant l'intervention. C'est un peu difficile de faire les deux. Mais dans toute la mesure du possible, j'y répondrai après, si je ne peux pas répondre pendant. Et puis, Sophie peut-être pourra venir en support aussi. Voilà. Alors, les points clés de la réforme. Donc, vous vous souvenez peut-être des orientations que le gouvernement avait données aux partenaires sociaux avant la négociation de l'ANI. Il s'agissait de massifier l'accès à la formation. Il s'agissait de désintermédier, de rendre les personnes plus libres et avec un accès plus simple et plus facile à la formation. Il s'agissait aussi de développer la formation dans les petites entreprises et l'accès des demandeurs d'emploi à la formation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir comme point clé du projet de loi qui est sur la table ? Ici, à gauche, vous avez tout ce qui concerne, on va dire, les instances de gouvernance et le financement. Et puis, à droite, plutôt les points clés qui concernent l'entreprise et les actifs au sens large. Donc, du point de vue du financement et des grandes instances, on a effectivement une fusion de la contribution formation et apprentissage, qui n'est pas neutre du tout, avec une collecte qui est centralisée par l'URSSAF. Donc, ça répond à des questions qu'on avait tout à l'heure. C'est bien l'URSSAF qui centralise cette collecte. Alors, pas tout de suite, on va voir le calendrier d'état allemand de ça, mais à terme, c'est bien l'URSSAF qui centralise. Les OPCA ne sont plus collecteurs et sont renommés opérateurs de compétences. Ils restent paritaires, ils se ressentent sur de la prestation de services, de l'accompagnement des TPE, PME, etc. Mais, ils ne sont plus collecteurs puisque c'est l'URSSAF qui reprend la collecte. Et, on n'a plus qu'une seule instance de gouvernance, au moins trois instances de gouvernance nationale aujourd'hui, qui est France Compétences. Voilà pour les grandes lignes et les points clés, finalement, en termes de gouvernance et de financement. On va revenir sur le détail, bien sûr. Pour ce qui concerne plus particulièrement les entreprises, on passe du plan de formation au plan de développement des compétences. Ce n'est pas neutre du tout et surtout que le corollaire de ça, c'est qu'on a une nouvelle définition de l'action de formation. Plus souple, plus ouverte, on peut faire rentrer plus de choses dedans. Et pour les actifs, on a une désintermédiation du CPF qui peut être demandée directement par l'actif, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, toutes les personnes qui ont accès au CPF et qui devient monétarisé dans l'optique de le rendre plus simple d'accès, plus concret aussi dans la perception de ce que l'on peut faire avec. Et c'est la case de dépôt qui devient la banque du CPF. Alors, Sylvie, j'ai bien vu la question. Oui, on y revient. Et là, tout de suite, pour lever, la réponse est oui sur la possibilité de continuer à percevoir des versements volontaires. Alors, sur le calendrier qui est prévu. Donc là, vous voyez, nous sommes, attendez, je vais récupérer mon petit pointeur, ça sera plus clair peut-être. Voilà. Nous sommes juste là, juste avant la date qui a été fournie pour la présentation du projet de loi au Conseil des ministres. On est là. Et donc, par rapport à la question qu'on avait tout à l'heure, on va entamer ensuite, en principe, le parcours législatif pour une promulgation de la loi envisagée en septembre. Alors, dès la promulgation de la loi, certaines mesures seront applicables, comme justement le plan de formation qui devient un plan de développement des compétences, comme la nouvelle définition de l'action de formation, comme la suppression de la période de professionnalisation, comme la création de France Compétences. Ensuite, début 2019, on a les OPCA qui deviennent opérateurs de compétences. Alors, évidemment, les OPCA dans leur périmètre actuel. Interpro ou OPCA de branche. Sachant que, courant 2019, vont avoir lieu des discussions en vue de, enfin, qui ont déjà commencé en fait, en vue du regroupement des OPCA actuels vers des opérateurs de compétences qui seraient constitués autour d'une logique, soit de filière économique ou de grand secteur économique. En gros, ce qu'on estime, c'est qu'on devrait passer d'une vingtaine d'OPCA aujourd'hui à à peu près une dizaine d'opérateurs de compétences. On aurait la monétarisation du CPF également courant 2019, avec le lancement de l'appli CPF qui permettra à tout un chacun d'accéder à l'offre CPF via son téléphone mobile. Comme les opérateurs de compétences se sont constitués, enfin, en tout cas, se sont entendus sur leur périmètre courant 2019, ben, logiquement, début 2020, l'idée est de mettre en place les nouveaux opérateurs de compétences. Mais en fait, la collecte, proprement dite, ne sera reprise par l'URSSAF si tout va bien. On est sur de l'hypothétique, voilà, si tout va bien, la collecte, de toute manière, ne sera reprise par l'URSSAF qu'en début 2021. Ensuite, on a une période, entre 2019 et début 2024, on a une période de transition sur le plan de la refonte des collectes, voilà, et donc, enfin, de la refonte des contributions. Et donc, en janvier 2024, les nouvelles contributions cibles, on va dire, deviendraient totalement opérationnelles. Il y a une période de transition entre 2019 et 2024. Voilà. Alors, du coup, premier point, qu'est-ce qui change pour le financement des formations ? Alors, on essaie de simplifier, mais bon, tout en simplifiant, ça reste un système complexe. Alors, aujourd'hui, vous êtes, imaginons, vous êtes une entreprise, vous versez d'une part votre contribution de formation à votre OPCA, d'autre part, la taxe d'apprentissage, peut-être à la CCI, comme la personne qui posait la question tout à l'heure, ou peut-être à votre OPCA, qui est également OCTA, organisme collecteur de la taxe d'apprentissage. Demain, l'idée, c'est que l'entreprise verse à l'URSSAF. L'URSSAF, elle, elle fait deux, finalement, reversements, deux types de reversements. Un, vers les opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences, eux, à leur tour, reversent des fonds, soit pour le financement du plan de développement des compétences, plan de formation aujourd'hui, et pour des services, accompagnement à la gestion prévisionnelle et l'employé des compétences, accompagnement au diagnostic des besoins de formation, etc., accompagnement au diagnostic des besoins de formation, etc. Pour les TPE, PME, quand on dit TPE, PME, ici, on veut dire les moins de 50. Voilà. Et puis, d'autre part, pour toutes les entreprises, par contre, elles reversent sur le financement de l'alternance, évidemment, pour les entreprises qui recourent soit à des contrats de professionnalisation, soit à de l'apprentissage. Donc, finalement, l'URSSAF verse aux opérateurs de compétences un argent qui, pour partie, va revenir aux entreprises, pour grande partie, même, majoritairement vers les moins de 50, mais aussi financement d'alternance. L'URSSAF fait un autre versement vers France Compétences. France Compétences fait, de son côté, un versement aux opérateurs de compétences pour la péréquation, pour aider, supporter encore plus la formation dans les entreprises de moins de 50. France Compétences fait un versement à la Caisse des dépôts pour financer le compte personnel de formation des actifs. Inversement à l'État pour la formation des demandeurs d'emploi et la contribution au plan d'investissement compétences. Et, inversement, pour financer les prestataires du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Et puis là, il reste une petite part, parce qu'on va le retrouver, ce 0,08, dans les tableaux. Voilà. Donc, une petite part qui existe déjà, qu'on appelle aujourd'hui le hors-quota ou le barème, que vous versez directement aux écoles ou aux CFA. Bon, ben, ça reste. Et donc, l'entreprise la versera directement aux écoles ou aux CFA. Alors, Akima, ça, vraiment, votre question tombe très bien, parce qu'on arrive pile, et voilà, et Corinne aussi, vous voyez, la répartition des versements. Donc, ici, vous avez par taille d'entreprise, les moins de 11, 11 à 249, 250 et plus. Par type de versement, l'alternance, donc contracte pro et apprentissage, ce qu'on appelle ici FTP, qui est en fait le plan de développement des compétences et toutes les prestations de services de GPE, etc., vers les moins de 50, le financement du CPF, les demandeurs d'emploi. Un premier sous-total, on retrouve notre barème ou hors-quota ici, vous voyez, et donc un total. Donc, ça, c'est le financement cible, c'est-à-dire là où le projet de loi veut être en 2024. Si vous prenez, alors, on va prendre juste cette colonne-là pour ne pas tout lire, bien sûr, mais on voit comment ça se ventile, c'était aujourd'hui, donc, voilà, la question des plus de 250. Donc, l'alternance apprentissage plus contrat de pro 085, vous voyez que les entreprises contribuent toutes pour, justement, le soutenir la formation dans les moins de 50, le CPF 035, ça englobe le CPF 035, ça englobe le CPF et le CPF de transition professionnelle, sachant qu'on n'a pas encore à ce jour la clé de répartition, s'il y aura une sanctuarisation d'un pourcentage pour le CPF de transition professionnelle, sans doute que oui, mais on ne sait pas combien. Et les demandeurs d'emploi, ici, 0,30. Voilà, et puis, donc, ça nous donne 1,60 et 0,08. Anne-Claire, non, il y a des dispositions dérogatoires pour la Zasmozen. Alors, je vous dis franchement, je ne l'ai pas en tête, mais je vous redonnerai ça. Mais oui, il y a des dispositions spécifiques. Thierry, pour le financement, pour l'alternance, il n'y a pas de raison de penser que ça sera différent d'aujourd'hui. On devrait retrouver les mêmes phénomènes de financement qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de penser que ça sera autre chose. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une période intermédiaire de transition. Alors, ici, vous voyez, en 2019, on reste sur, finalement, les montants d'aujourd'hui. Et puis, ce que vous regardez, ici, si vous regardez au global, vous voyez que petit à petit, la contribution des petites entreprises baisse. Vous voyez ? Alors, ici, c'est formation professionnelle, et puis ici, c'est formation professionnelle plus apprentissage. Alors, la contribution des petites entreprises baisse, et puis la contribution des grandes reste pareille, en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous faites formation plus apprentissage, vous voyez que la contribution n'augmente pas, puisque là, vous êtes à 1,6, si vous ajoutez les 0,08 du barème que vous avez là, vous êtes bien à 1,68, comme aujourd'hui. Donc, il n'y a pas du tout d'augmentation de la contribution, et il y a une baisse pour les plus petites entreprises. Alors, il y aura une particularité en 2019, sur laquelle je ne vais pas trop insister, parce que c'est super technique et tout. Mais, en fait, à terme, si vous voulez, à partir de 2020, on percevra les contributions de l'année en cours pour financer les dépenses de l'année en cours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous versez au 28 février 2019. En fait, quand vous versez ça à votre OPCA, ça finance les formations de 2018. Vous voyez ? Et puis, pour l'apprentissage, ce n'est pas le même système. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en 2019, il n'y aura pas de perception de la taxe d'apprentissage, puisqu'elle aura été, ça fera une année blanche, en fait, pour la taxe d'apprentissage. Par contre, il y aura cette taxe perçue deux fois, finalement, mais d'une façon neutre pour les entreprises du point de vue de leur présorerie. Le deuxième prélèvement sera en fin d'année pour financer, finalement, l'année 2019, puisque le versement fait au 28 février 2019 finance 2018. Donc, ça sera étalé de manière… c'est plus un problème de comptabilité, si vous voulez. Oui, c'est ça, Thierry. Il y aura une année blanche du point de vue de la taxe d'apprentissage. Alors, donc, ça, j'espère que c'est clair. Ah non, voilà, j'avais sauté une slide dans mon enthousiasme. Alors, finalement, si on regarde, qu'est-ce qui change pour le financement ? Alors, j'ai fait quelques additions, en fait, pour essayer de comprendre ce qui changeait vraiment. On prend l'exemple toujours des entreprises de plus de 250 salariés. Aujourd'hui, si vous dites bêtement, vous dites, voilà, j'ai aujourd'hui 0,4 pour la professionnalisation, et 0,68, y compris le barème, pour l'apprentissage. Aujourd'hui, le périmètre alternance, finalement, c'est un 0,8. Demain, c'est 0,93. Vous vous souvenez du tableau de tout à l'heure, 0,85 plus le 0,08 du barème, ça fait 0,93. Donc, finalement, on ne peut pas dire que demain, il y ait plus d'argent pour l'alternance. Par contre, il y a un grand changement, c'est qu'il n'y a plus de période de professionnalisation. C'est-à-dire que dans les fonds de la professionnalisation, il n'y a plus rien qui revient pour de la formation qualifiante en alternance de salariés, de gens qui sont déjà salariés de l'entreprise. Donc, finalement, la part proportionnelle qui s'en va soit vers des jeunes en formation initiale, apprentissage, ou des jeunes en formation certifiante, plus obligatoirement qualifiante, contrat de pro, ou des demandeurs d'emploi, contrat de pro aussi, elle va être plus importante parce que l'argent qui s'en allève à la période de pro restera dans les fonds de l'alternance, jeunes ou demandeurs d'emploi. Si on regarde CIF plus CPF, aujourd'hui, on a 0,2% qui s'en vont sur le CIF, 0,2% qui s'en vont sur le CPF, donc 0,4%. Demain, si vous vous souvenez du tableau, on est à 0,35%, donc ça ne m'augmente pas, ça diminue un petit peu. Et là-dessus, il y a une part, mais je vous ai dit, on ne sait pas encore combien, qui va financer le CPF de transition professionnelle qui est à peu près l'équivalent du CIF aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il permet de financer enfin, il est voué à financer à la fois toute ou partie des coûts pédagogiques et aussi l'absence du salarié à son poste de travail, le congé proprement dit. Voilà. Quel gros enjeu du, quel tel gros enjeu et le gros apport du CIF. Oui, Christine, c'est ce que je disais tout à l'heure, en principe, la période de pro devrait s'arrêter à la promulgation de la loi. Alors, aujourd'hui, pour les plus de 250, sur le légal, sur la contribution légale, il y a déjà plus, enfin en tout cas aujourd'hui, pour les plus de 300, depuis la loi de 2015, il n'y a déjà plus d'argent mutualisé pour le plan. De ce point de vue-là, la loi ne change rien. Il n'y a ni plus ni moins d'argent mutualisé sur le légal pour le plan. Aujourd'hui, on a 0,2% qui sont réservés au FPSPP. Avec ça, le FPSPP peut financer des actions pour des demandeurs d'emploi, mais aussi pour des salariés via des appels d'offres. Demain, là, ça augmente. Là, on augmente et on sanctuarise la part de la contribution entreprise qui va vers des demandeurs d'emploi. Donc, finalement, deux grands changements de mon point de vue. La fin de la période de pro, ça c'est impactant pour les entreprises qui avaient beaucoup parié là-dessus pour leur politique de qualification, et puis l'augmentation des fonds dédiés aux demandeurs d'emploi. Attention, pour relativiser ce changement aussi, vous savez qu'aujourd'hui, à peu près la moitié de l'argent qui va vers les OPCA est en fait issu de contributions conventionnelles. Donc, en fait, ça, ça ne change pas. Alors, il y avait une question tout à l'heure, là, que j'ai vu défiler. Oui, il y aura toujours la possibilité de faire des versements conventionnels et volontaires, et ce qui apparaît dans le projet de loi, c'est qu'au sein des opérateurs de compétences, vous aurez des sections professionnelles, comme aujourd'hui vous avez des sections professionnelles, dans les autres cas interpro ou autres, voilà, donc des sections professionnelles, et une branche pourra voter, enfin décider d'un versement conventionnel qui sera fléché vers cette section professionnelle. Donc, ça ne changera pas. Donc, il n'y a pas tant de changements que ça par rapport à ce qui est finançable ou pas aujourd'hui sur le plan, par exemple, de développement des compétences. Voilà. Par contre, il y a un changement là, ça c'est clair. Voilà. Le CPF de transition remplace le CIF. Si on veut, Olivia, oui, le CIF est supprimé, ça c'est sûr. Après, ce n'est pas complètement un remplaçant parce que ce n'est pas tout à fait la même logique. Le CPF est sur une logique de capitalisation, plus on travaille, plus on accumule d'heures jusqu'à un certain plafond. Le CIF ne l'était pas. Le CIF, à partir du moment où vous aviez l'ancienneté requise, il n'y avait pas de plafonnement du nombre d'heures, hormis la durée de trois ans ou les 1200 heures sur un an. Donc, ce n'est pas quand même tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même logique, en fait. Alors, pourquoi est-ce que, ici, on a écrit que l'abondement du CPF par l'entreprise pourrait devenir plus coûteux ? Alors, qu'est-ce qu'il advient du CPF ? Je ne vais pas rentrer énormément dans le détail puisqu'on est sur une intervention centrée sur l'entreprise, mais quand même. Vous savez que l'idée, c'est donc de désintermédier l'accès de la personne active à partir de l'âge de 16 ans à son CPF. Il y a une application mobile qui lui donne accès à toute l'offre. On sait qu'il y a aussi la suppression des listes d'éligibilité. Donc, tout ce qui est RNCP ou inventaire devient éligible. On sait que parallèlement, il va y avoir aussi une refonte du système de certification, mais plus tard. Alors, notre actif, soit il est OK pour prendre son CPF hors temps de travail, il n'a rien demandé à personne. Il regarde sur son appli, il voit l'offre qui l'intéresse, ça lui donne les possibilités aussi de devenir professionnel des gens qui ont suivi cette formation, etc. Et puis, il s'inscrit et voilà, il n'a rien demandé à personne avec l'argent qui est disponible sur son compte, bien sûr. Par contre, s'il veut le faire sur temps de travail, évidemment, c'est la moindre des choses. Il a une demande d'autorisation d'absence à vous faire. Et donc, l'accord de l'employeur est requis. Bon. La monétarisation. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments. On a juste, en fait, une déclaration de Mme Pénicaud qui a parlé d'une valorisation à 14,28 euros de l'heure. Ça nous donnerait, vous mettez tous les guillemets que vous voulez, tous les conditionnels que vous voulez, 2 142 euros pour les gens qui sont actuellement, qui seront au moment de la valorisation monétaire courant 2019, au maximum de leur crédit. Et ensuite, si on reprend le nombre d'heures qui avaient été décidées par l'année de 35 heures et qu'on le valorise après à 14,28 euros, ça fait à peu près 500 euros par an, 800 euros pour les personnes n'ayant pas validé un niveau 5, donc un CAP en formation initiale. Donc, tout ça, c'est à confirmer, c'est des, voilà, sous réserve. Bien sûr, ce qui ne change pas sur le CPF, c'est que vous avez tous ces gens-là qui peuvent abonder, le titulaire du compte lui-même, il peut décider de compléter le financement, son employeur, s'il y en a un, l'opérateur de compétence auquel est affilié son employeur, la Caisse nationale d'assurance maladie dans le cadre du compte professionnel de prévention, la branche accident du travail, etc., etc., tout plein de gens peuvent abonder. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que ça pourrait devenir plus coûteux ? C'est à cause de la pratique, en fait, qui s'était mise en place à partir de 2015 sur le CPF et son financement. La pratique, dans la pratique, le CPF a été bien financé par les OCA, le CPF salarié, on avait certains OCA qui finançaient à 40 euros de l'heure, et non seulement ils finançaient le CPF à 40 euros de l'heure, mais par dérogation par rapport à la loi qui a été décidée dès la loi de finances de 2016, ils pouvaient financer l'abondement sur les fonds du CPF, et donc au même tarif, par exemple, de 40 euros de l'heure. Alors, ça ne fait pas le même effet d'être financé à 40 euros de l'heure sur le CPF et son abondement que d'avoir finalement un salarié qui peut mettre à terme 500 euros par an et de devoir abonder le complément. Donc, du coup, la question, oui, ça peut tout à fait être des taux différents, s'il dit 35 euros, il y a des OCA, voilà, c'est des pratiques différentes, c'est bien à ça, c'est bien à ça d'ailleurs que le projet de loi veut mettre fin, c'est à cette inégalité qu'on avait d'un OCA à l'autre, et puis même des fois d'une période de l'année à l'autre. Mais en tout cas, ça ne fait pas le même effet. Donc, du coup, ça va requestionner certainement des politiques de co-investissement sur le CPF. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener votre politique de formation à changer ? D'abord, ce qu'il faut bien noter quand même, c'est que les obligations d'employeur, elles, elles ne changent pas. C'est-à-dire, on a toujours l'obligation pour l'employeur d'adapter le salarié aux exigences de son poste de travail, d'anticiper les évolutions, le maintien dans l'emploi, tout ça, c'est pareil. On a toujours le bilan à six ans, vous vous souvenez, entretien professionnel, plus deux, deux, trois possibilités sur six ans, avoir donné accès à la formation, accès même partiel à la certification, ou augmentation ou promotion. Le projet de loi, on rajoute une quatrième, qui serait la possibilité pour l'employeur d'abonder au minimum la moitié du compte du CPF en euros. Ça arrive, tu as 2000 euros sur ton compteur, je t'en mets 1000, pof, j'ai coché une case de mon obligation ainsi. En tout cas, cette obligation, elle demeure. On a une action de formation, nouvelle formule. Je vais passer vite sur ce point, parce qu'il y a déjà eu un webinaire là-dessus, je vous dirai comment accéder aux liens, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail, mais ce qu'on peut en dire sur cette nouvelle formule, c'est que finalement, aujourd'hui, une action de formation, c'est un programme préétabli, des objectifs, des moyens dédiés, etc. Même si dans les dernières années, il y avait eu des assouplissements, on reste sur une idée très formelle. Donc, demain, une action de formation, c'est avant tout un processus pédagogique permettant l'atteinte d'un objectif professionnel. Donc, on renverse la perspective. On parle de l'objectif à atteindre, qui est un objectif professionnel, et on se dit, comment pour cette personne-là ou ce collectif-là, quelle est la meilleure solution finalement pour qu'ils apprennent et qu'ils développent cette compétence ou ces compétences dans la perspective de cet objectif professionnel. Et c'est un renversement de perspective qui nous donne l'accès, finalement, à toutes les modalités d'apprentissage qui conviennent bien pour atteindre cet objectif professionnel, qui peuvent être du coup très informels, qui peuvent être de la formation terrain, de la formation totalement en ligne, ou blended, des voyages, du tutorat, du mentoring, des projets à conduire, etc. Du moment qu'on est bien au départ un objectif professionnel, et au final une évaluation des acquis. Ça, ça ne change pas. On n'est pas dans l'informel. On n'est pas, tu vas apprendre sur le tas et on verra bien. Mais quand même, on a beaucoup la porte ouverte au non-formel. Donc, du coup, la façon de penser le plan de formation, qui devient le plan de développement des compétences, elle va sans doute évoluer. Jusqu'à présent, on était sur des plans de formation qui étaient beaucoup dans des logiques, on va dire, même de la loi d'avant, la loi où on parlait encore de l'imputabilité. Les pratiques n'avaient pas tant évolué que ça dans beaucoup d'entreprises. Là, sans doute, ça va débloquer. Dans le plan de développement des compétences, on aura toujours des actions formelles, bien sûr, des stages présentiels, mixtes, à distance, paix. On aura toujours des actions assimilées, comme des bilans de compétences, des VAE, des positionnements, etc. Mais on aura aussi toute action formative de nature à atteindre l'objectif professionnel. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je trouve, un questionnement des pratiques. Voilà. Alors oui, très bonne remarque, Laurence. Pour pouvoir suivre et donner de l'information aux IRP, on va s'amuser. Oui, je prends la remarque parce qu'effectivement, du coup, les questions à poser sur la politique formation, il y a déjà comment je passe une off-formation, donc en gros, d'un plan de formation qui souvent partait d'un grand tableau Excel, on alignait les chiffres en dessous des uns, en dessous des autres, à une offre de développement des compétences, ce n'est pas tout à fait la même chose. Une offre de développement des compétences, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la même façon de poser la question. Ce n'est pas la question, quels sont vos besoins en formation, c'est la question, quels sont les objectifs professionnels, les besoins en compétences individuelles, collectives, et quelles sont les réponses les mieux adaptées à vos contraintes, vos envies d'apprendre, etc. Donc, de quoi ça sera fait ? Voilà. Ça, c'est une question à se poser. Et effectivement, pour reprendre la remarque de Laurence, de quelles actions de développement des compétences voudrez-vous garder la trace ? Moins c'est formel, plus c'est difficile à tracer. Et on est tous d'accord, je pense, pour dire que si je fais du tutorat, si je donne les gens des missions à faire, je vais tuer mon offre si je veux mettre des feuilles d'hébargement partout. On va falloir trouver autre chose. Donc, ça peut être l'évaluation d'acquis, c'est déjà permis depuis la loi travail, l'évaluation des acquis qui rend compte finalement de la preuve que quelque chose a été fait. Ça peut être un protocole par lequel on définit l'objectif professionnel, le processus pédagogique envisagé, et on renseigne l'évaluation d'acquis. Vous voyez, il va falloir inventer d'autres choses que les feuilles de présence, ça c'est clair. À Arnaud, je ne pense pas du tout que ce soit l'intention des rédacteurs de la loi actuelle de donner plus de précisions sur la traçabilité à garder. Ils veulent justement que ce soit souple et simple et agile. L'idée n'est pas du tout de rentrer dans un nouveau formalisme, pas du tout. Du coup, autre question à se poser, la gestion du hors temps de travail. Aujourd'hui, vous savez, on avait deux catégories du plan. La deuxième vivait très mal d'ailleurs, le développement des compétences, qui avait une obligation de co-engagement qui était associée. À la catégorie 2, développement des compétences, qui donnait par ailleurs la possibilité de faire 80 heures de hors temps de travail par personne et par an, avec accord du salarié, bien sûr. Demain, on nous dit, sur temps de travail, on a forcément, sur temps de travail, les formations obligatoires. Elles peuvent être obligatoires, une convention internationale, un règlement, une loi, ce que vous voulez. Si c'est obligatoire, c'est sur temps de travail. Tout le reste, ça peut être en toute ou partie hors temps de travail. Simplement, s'il n'y a pas d'accord d'entreprise, le hors temps de travail, c'est 30 heures maximum par personne et par an. Si on veut faire plus, il faut négocier un accord. Donc là, certainement, la question va se poser, surtout au moment où tout le monde est en train de se dire, mobile learning, apprendre n'importe où, regarder des vidéos chez soi, super, super, mais il va falloir certainement traiter cette question-là parce que la loi, pour l'instant, enfin, le projet, en tout cas, a défaut d'accord, limite la durée hors temps de travail à 30 heures par an et par salarié. Alors, on a encore plein de questions à se poser. Quelle politique de l'alternance ? Vous avez vu tout à l'heure les petites flèches, le tableau. Pour les plus de 50, finalement, ce qui revient vers l'entreprise, c'est l'alternance. Par rapport à ça, par ailleurs, vous avez une réforme de l'apprentissage qui fait qu'on peut recruter des apprentis de 4 ans, que les entreprises sont incitées à ouvrir des sections d'apprentissage, à ouvrir des sections d'apprentissage. Donc, finalement, l'alternance devrait devenir un élément clé de la politique d'embauche. Vous voyez ? Donc, ça, c'est aussi à réfléchir. Quel rôle pour l'entreprise dans l'orientation des salariés ? Est-ce qu'on se dit, finalement, l'entreprise laisse le salarié à son CEP et à son appli mobile pour accéder au CPF ? Ou est-ce qu'on se dit, il faut accompagner la montée en autonomie, il faut aussi trouver des champs de co-investissement ? C'est la question neuf avec le CPF. Donc, du coup, ça vaut peut-être la peine de se dire qu'en tant qu'entreprise, on garde une responsabilité dans l'orientation des salariés. Comment concilier la liberté des trajectoires ? C'est pas pour rien que la loi s'appelle projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est fort, c'est un focus très fort sur l'individu. Oui, mais en tant qu'entreprise, on a des compétences collectives à construire. Et d'ailleurs, la compétence, comme elle se construit véritablement qu'au travail, elle ne se construit que dans un collectif. Elle ne se construit que dans un collectif. Et du coup, comment on fait ? Pour articuler cette liberté, cette autonomie des individus avec la construction de compétences. Et puis enfin, tout le monde n'est pas égaux devant l'envie d'apprendre. Tout le monde ne va pas se précipiter sur son mobile pour vite, vite aller faire son CPF. Et du coup, comment on donne envie ? Comment on crée cette disposition à l'apprenance ? Voilà. Donc, c'est un vrai changement culturel. Ce projet de loi pour les salariés et les actifs, de manière générale, avec cette facilité d'accès, avec la liberté de choix qui est associée aussi au fait de le faire hors temps de travail, y compris, peut-être, pourquoi pas d'aborder. Voilà. Donc, autonomisation d'individus. Pour l'entreprise, qui doit passer d'une logique plutôt d'optimisation financière à une logique de développement de compétences dans un nouvel environnement financier. Donc, un vrai changement culturel sur lequel on sera très heureux, ma foi, de vous accompagner. Voilà. Soit pour, c'est-à-dire, profiter de la période de professionnalisation tant qu'elle existe, bien sûr. Voilà. Et puis, pour voir ensemble ce qu'on peut faire de tout ça, pour avoir une politique de formation, une politique de développement des compétences attractive et bien en lien avec les besoins de l'entreprise. Voilà. Et puis, alors, rester en contact. Donc, je vous disais tout à l'heure le lien sur le webinaire précédent. Vous pouvez le trouver sur le dossier cegos.fr, où vous avez tous les replays, vous avez l'actualité juridique, etc. Voilà. Vous pouvez aussi le trouver sur le blog formationprofessionnelle.fr. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci. Merci de rester en contact. Voilà. Alors, Thierry, sur le financement de l'apprentissage. Non, alors, ce ne sera plus du tout les autres cas. Donc, en fait, ce sera les opérateurs de compétences qui financeront, mais par rapport à des tarifs qui devraient être fixés par les branches, en fait. Voilà. Voilà. Par type de certification. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, votre avis vous intéresse. Alors, j'ai vu. Merci. Merci à toi, Sophie, de t'être connectée. J'ai vu que tu répondais à des questions au fil de l'eau. Un grand merci. Merci à vous de votre attention. Je repasserai en revue les questions. Si je vois qu'on n'a pas été au bout de la réponse, je referai des précisions sur le blog. Sachant qu'attention, on est sur un projet. Ce n'est pas voté. Il va quand même y avoir une discussion parlementaire. Les parlementaires ont travaillé sur le sujet. Et du coup, tout ça reste hypothétique. Voilà. Voilà. Oui, il se fait beaucoup de changements, effectivement. Voilà. Merci à tous. Merci. 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 Merci.